Et ben re coucou les amis, donc voilà troisième vidéo haul que j'ai en chaîne, oh la la, mon dieu, j'ai trop dépensé d'argent Donc là on se retrouve pour un haul révolution, donc je vais d'abord vous expliquer mes misères Mes misères, je dis misère, ça a été vraiment la commande, c'était vraiment la commande maudite je pense Donc j'ai payé par paypal, j'ai fait ma commande comme d'habitude, j'ai payé par paypal Et le paiement a été validé, donc ça a été prélevé de ma cb, mais la commande n'était pas active sur le site Ils ne trouvaient plus ma commande, donc j'ai contacté et tout, donc merci Google Traduction J'ai pu traduire comme je pouvais de mon français à mon piètre anglais Et du coup ils ne retrouvaient pas ma commande, ils ne retrouvaient pas mon paiement Et je me suis dit, oh la la mon dieu, mais ils sont passés où mes sous ? Il y en a quand même pour 32 euros quasi, ils sont où mes sous ? Genre je dis, je n'aurai jamais ma commande, donc il y a une palette que j'ai commandée extrait pour l'anniversaire de ma belle soeur On va manger chez Z samedi, donc samedi dernier, là on est samedi, mais je parle de samedi dernier Puisque là on est que je vous dis d'avant, c'est un peu compliqué quand on tourne des vidéos comme ça à l'avance Et donc je me suis dit, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je n'aurai jamais ma commande et je ne vais pas récupérer mes sous Voilà, mon mari va me tuer Et en fait, voilà que ce matin, je reçois un mail pour avoir un numéro de suivi de ma commande Qui était bien partie le lendemain matin, j'ai fait ma commande le 24 au soir, elle est partie le 25 au matin Mais entre temps, le 25, 26, 27, la fille que j'avais en contact, elle me disait qu'elle ne savait pas où est, qu'elle n'avait pas de commande pour moi Je me suis dit, c'est quoi ce pour elle ? Je lui ai donné mon adresse, je lui ai donné le numéro de transaction Paypal et tout Et elle disait qu'elle ne savait ni retrouver ma commande, ni mon paiement Je me suis dit, il est où le problème ? Mes sous sont bien arrivés chez eux, puisque c'était bien leur nom, donc bref Et donc du coup, j'ai reçu ma commande tout à l'heure Quand je vous dis que c'est la commande, la poisse, la poisse, je me retourne, je trébuche, je fais tomber le paquet Mon dieu, heureusement que c'est toujours bien emballé, bien que cette fois-ci, il n'y avait pas de papier bulle et qu'il n'y avait pas de cadeau non plus Mais bon, donc on va passer tout de suite au vif du sujet, je vais vous montrer ce que j'ai acheté Donc la palette que j'ai pris pour ma belle-sœur, donc je ne la déballe pas, puisque je vais lui offrir samedi Donc je vous la montre quand même C'est la Mermaid Forever Donc vous avez 32 ultra-professionnelles eye shadow Et les couleurs m'ont l'air pas mal, sur le site, je vais essayer de vous mettre un petit visuel Et en fait, ma belle-sœur, elle a fait tomber sa palette, elle a cassé sa palette Elle me dit, tiens, pour mon anniversaire, si tu ne sais pas quoi me prendre, tu peux me reprendre une palette J'ai dit, bordel, tu ne savais pas me le dire deux jours avant, j'ai fait un tri dans mes palettes, j'en ai donné plein à tout le monde Du coup, je lui ai demandé dans quelles couleurs elle voulait principalement, elle m'a dit bleu, blanc et argenté Donc, parfois, du coup, je lui ai pris celle-ci et on verra bien, j'espère qu'elle lui plaira Après, je lui plaira, elle a qu'avec du nude, on n'en trouve plus facilement J'ai pris dans la gamme Pro, Révolution Pro, vous savez que c'est nouveau, vous savez ou pas, mais bon, voilà, c'est nouveau J'ai pris un pigment pommade, donc là, c'est la boboite Ça se présente comme si, donc en fait, ça a l'air d'être tout simplement un liner gel Mais c'est encore collé ou quoi, je ne vais pas l'ouvrir Et là, j'ai pris donc le blanc, parce que je voulais absolument un liner blanc Donc, j'ai pris un petit pinceau liner pour qu'on puisse le tester Et c'est quand même pas mal sec Après, il faut peut-être le travailler un petit peu Mettre un petit peu de produit dedans pour le ramollir Oh, ben, il faut écouter Je ne sais pas si vous voyez Ça va, hein À mon avis, il faut le travailler un petit peu ou le liquéfier un petit peu avec un produit Donc, ça, j'ai hâte de le tester, parce que je sais que les liners blancs, beaucoup en cherchent Et beaucoup ont du mal à en trouver qu'ils ne craquent pas Donc, je vais tester celui-là et on verra s'il craquait ou pas Ensuite, j'ai pris, voilà, si vous avez vu mon dernier haul Makeup Révolution, donc, je vous le mets dans le petit i si vous voulez aller voir J'avais acheté de Iglisten Et je suis tombée en amour En amour Ah, non, il y a des trucs dessus Ah, les trucs que je n'arrive pas à ouvrir, en plus Je suis vraiment tombée en amour De ces produits Je m'en suis servie dans pas mal de mes dernières vidéos make-up Oh là là, j'en ai pour 15 jours à déballer ces trucs-là Bon, je déballe et je reviens Bon, voilà, une heure plus tard Donc, voilà, je disais, j'ai commandé les 3 teintes Que je n'avais pas sur les 5, puisque J'ai vraiment eu un coup de foutre pour ces petites choses-là Donc, c'est un peu comme les Huda Beauty Sauf qu'au lieu d'avoir un côté mat et un liner pailleté Vous avez un côté métallisé et un côté pailleté Qui n'est pas liner, hein, la pointe n'est pas liner Donc là, j'ai pris les 3 teintes qui me manquaient Je ne sais pas, voilà Donc, tout d'abord, vous avez le Dreamland Qui est avec des paillettes dorées Et de l'autre côté, un peu bronze Il a l'air juste superbe Donc, je vais vous faire les swatchs J'avais trop hâte de faire les swatchs Oh, Marie-Côte, qu'il est beau Je vais vous mettre les paillettes à côté Vous voyez, le côté paillettes, c'est un embout aussi, comme ça Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il... Oh, le bronze, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau C'est juste magnifique Ensuite, vous avez la teinte It's Fate Donc là, c'est des paillettes J'ai l'impression qu'il y a des dorés et des argentés dedans On verra pendant le swatch Et c'est un côté nacré Je ne sais pas La couleur, je ne sais pas On va voir en swatch ce que ça donne Ça a l'air d'être un beige Je dirais beige Avec des sous-tons un peu rosés Et les paillettes Donc, je n'arrive pas à voir si c'est des paillettes dorées et argentées Ou si c'est juste du doré plus froid Beaucoup plus soft comme couleur que les autres que je peux avoir Et bien sûr, j'ai pris le rouge C'était celui qui m'intéressait le plus Et je ne sais pas l'air Le nom s'est effacé Donc, je vous le noterai quelque part ici Je vais essayer de le retrouver sur le site Oh là là Oh my God Oh, qu'est-ce qu'il est beau Il est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau Et donc, les paillettes rouges juste à côté Donc, par contre, si vous utilisez les paillettes en liner Ça passe très 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 bien Mettez-en d'abord sur votre main Ensuite, vous l'utilisez au liner Et si vous voulez l'appliquer sur un phare poudre Il faut les tapoter Parce que si vous le mettez là-dessus, ça ne bouge pas Mais si vous le mettez sur un phare poudre, ça va bouger Donc, voici le rouge Il est canon Canon, canon, canon Oh, ils sont trop belles les couleurs Donc, pour les deux autres Je vous renvoie donc à mon autre rôle Je vous fais les swatchs de deux autres peintes J'ai prévu de vous faire une vidéo exprès sur ces produits-là Parce que je ne les ai pas encore testés À part les côtés paillettes que j'ai beaucoup utilisés Les phares métallisés, je ne les ai pas encore utilisés Donc, j'ai prévu de vous faire une vidéo Avec cinq façons d'utiliser Et puis, vous faire avec chaque couleur Comme ça, vous verrez bien chaque couleur en action Donc, mettez un petit pouce bleu si ça vous intéresse Et enfin, j'ai pris trois palettes Donc, de cette gamme-ci Je vous en parle un peu aussi déjà dans ma collection de palettes Mais je ne sais pas si elle sera sortie avant cette vidéo ou pas Mais si elle est sortie déjà, je vous l'avais ici Donc, j'ai d'abord pris celle-ci Donc, qui est très, très, très colorée Comme vous pouvez le voir C'est la Marvelous Matte Donc, j'ai pris celle-ci pour pouvoir faire des liners Je pensais notamment au blanc Mais Claude, ça a l'air d'aller Jaune, du vert, du bleu, du rose Voilà, des liners colorés Avec du mixing medium Donc, ça, c'est une autre vidéo Qui arrivera bientôt Donc, voilà, pour 5 euros, ce n'est pas le cas Là, c'est juste la bombe atomique Je vais vous swatcher Donc, c'est que du mat Le petit bleu, là Il a l'air pas mal Le prunissi Oh là 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 Le jaune Donc, voilà On va tester ça Dans une prochaine vidéo Alors, pour terminer Deux palettes que j'ai pris C'est deux dupes Donc, j'ai d'abord pris celle-ci Qui est la Velvet Rose Qui est la dupe de la Soft Glam Si j'ai pas de bêtises De Anastasia Va voir les Rios Donc, forcément Je vais pas vous comparer les deux Puisque moi, je ne possède pas La Anastasia Mais, voilà C'était des couleurs De toute façon Que j'aime beaucoup Et du moment Donc, je me suis dit Allez, hop Pour 5 euros Prends-toi là Cette couleur-là On va swatcher Ce marron chaud, là Très très chaud, même Et celle-ci Ouais, ouais, ouais Donc, je vais vous les faire ailleurs Pour mieux vous les montrer Oh la vache Elle est trop belle Cette couleur Donc, voilà Franchement C'est une très bonne pigmentation Et ce marron Il est juste magnifique Donc, c'est celui-ci Dans la palette Ici Marron Un peu bronze Comme ça Magnifique J'adore Franchement J'adore cette gamme De palettes Chez Chez Revolution Elles sont top Par contre Je ne sais pas Si vous avez vu Les dernières palettes Qui viennent de sortir Donc, je vais essayer De vous mettre un visuel Là, elles sont trop Elles donnent trop envie Il y a la Choc, là Qui est déjà en vie Mais alors Les 4 de cette gamme-là C'est une vraie ruine Ce site Et enfin J'ai pris celle-ci Donc, qui est la Visionary C'est le dupe De la Norvina De chez Anastasia Toujours Donc, toujours pareil Je n'ai pas la Norvina D'Anastasia Pevernil Sinon, je n'achèterais pas Les dupes Mais C'était vraiment des couleurs Donc, voilà Le mauve C'est ma couleur Par excellence J'adore cette couleur J'adore me maquiller Dans cette couleur Et j'aime tout Oh, celui-là Il a l'air trop beau C'est un blanc Avec des reflets Jaune doré Donc, ça Wow En fait, toutes les couleurs Sont belles On va swatcher quand même Celui-là Parce que Le vert Dans la Dans celle qui est la jupe De Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà De la subculture Le vert pailleté Je pense que j'ai eu un défectueux C'est pas possible autrement Cette teinte-ci Elle a l'air très belle aussi Elle est rose comme ça Ouh Et on va swatcher un mat On va swatcher le mauve Juste à côté Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là Elles sont trop belles Et le blanc J'espère que vous verrez bien Mais c'est un blanc Avec des reflets dorés Irisé avec des reflets Dorés Oh, j'espère vraiment Que vous voyez bien Cette couleur Parce qu'elle est juste Magnifique Je vais faire Je ferai un Get to do with me Qui ça me dit Pour aller chez ma belle-sœur Maintenant, le tout C'est de savoir avec laquelle Voilà Parce que j'ai encore la Dragon De chez Makeup Revolution Que je n'ai pas testé non plus Voilà donc Ce qui conclut ce haul Donc je pense quand même Que je ne vais pas tarder A vous commander Les nouvelles palettes La question sortie Parce qu'elle me plaise vraiment beaucoup Elle me plaise vraiment beau Aussi bien Vraiment beaucoup Aussi bien le packaging Que les fards ont l'air top Il y a un peu de toutes les couleurs Et franchement C'est juste bien Et Revolution Franchement C'est une valeur sûre C'est vraiment pas cher Et c'est vraiment de la qualité Et cette petite palette là Pour 5 euros Les foncées J'en ai déjà 2 Là ça m'en fera 5 Et voilà Après j'ai Celle qui m'intéresse le plus Parce que J'ai l'impression que Les autres sont Très ressemblantes à celle-ci Donc je ne vais pas Me commander les autres Pour les 2 que j'ai C'est un phare Qui m'a déçu Et encore je pense Que j'ai eu un défectueux Parce que Il y en a d'autres Qui ont fait des vidéos Comparaison Un oeil Anastasia Beverly Un oeil Makeup Revolution Et qui n'ont pas eu Ce problème là Avec le phare Donc je pense Que j'ai vraiment eu Une défectueuse Pas de chance J'espère que Celle que je vous ai mis Dans le concours Elle n'est pas défectueuse aussi Parce que là Je serais vraiment déçue Encore plus déçue Que la vienne Oui donc En parlant du concours N'oubliez pas de participer Sur Instagram Et sur Facebook Vous pouvez participer Sur les deux Pour gagner justement Quelques produits De Makeup Revolution Et on se retrouve très bientôt Pour des crash tests Je pense qu'après la série De haul Vous allez avoir La série crash test Comme ça Tout sera regroupé Et voilà Donc en attendant La prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501